Bon début de semaine à toutes et à tous, madame, messieurs, bienvenue à votre nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici les titres. Tension au campus de l'Université de Kinshasa ce lundi 26 juillet. Les étudiants en colère exigent l'enquête sur le meurtre de leurs condisciples tués par balle par un policier en plein tournage d'un film dans les cadres d'un travail pratique le week-end dernier à Sélembao. Dans un autre registre, les agents de la société Transco n'ont pas travaillé ce matin. Ils réclament leurs arriérés de 7 mois et les départs du DGAI pour sa mégestion. Composition de la Commission électorale nationale indépendante, les confessions religieuses présenteront leur candidat à la présidence de la CENI ce mardi 27 juillet, sauf un prévu. Vous aurez les détails de tous ces titres dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Meurtre de l'étudiant honoré Chama Kouete. Le week-end dernier par un policier, les étudiants ont manifesté ce lundi à l'Université de Kinshasa. Skanda, Deschamps, Ramoama, ils exigent les enquêtes et que la justice soit faite. En colère, ils ont mis le feu à l'amphithéâtre. Pour rappel, l'étudiant honoré Chama Kouete est tué samedi 24 juillet au quartier Libération dans la commune de Sélembaou alors qu'il tournait en compagnie de ses condisciples en film dans le cadre d'un travail pratique du cours d'initiation au cinéma. Grogne, c'est lundi 26 juillet à la société Transco. Les agents de cette entreprise ont boycotté le travail. Ils revendiquent le paiement des sept mois d'arriéré de leur salaire. Les licenciements abusifs dont ils sont victimes et la gestion au parc des recettes par les DG de cette société précise-t-il. Les agents des Transco lancent pendant l'appel aux autorités du pays de leur venir en aide. Les dépôts des Transco de la 17e rue et les dépôts des Massina étaient bloqués par les manifestants. Une situation qui a rendu les transports en commun très difficiles et c'est à la grande indignation de la population. Réçu ce lundi 26 juillet en audience l'archevêque métropolitain du Grand Kassai de l'église orthodoxe dont le siège se trouve dans la ville de Kananga est venu plaider auprès du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Denis Mouabakazadi la mécanisation des écoles orthodoxes qui se trouve dans cette partie du pays. D'après Mgr Théodosios, depuis plus de 40 ans, les enfants étudient dans les écoles orthodoxes du Grand Kassai presque gratuitement. Mais ces derniers temps, l'église orthodoxe connaît d'énormes difficultés depuis le désistement de la Grèce qui contribuait pour la recette de cette œuvre philanthropique. Raison pour laquelle l'éminent sarchevêque métropolitain a sollicité l'aide du ministre de l'EPST afin que l'État congolais puisse prendre en charge les écoles orthodoxes du Grand Kassai. À en croire, le professeur Denis Mouabakazadi a promis un soutien pour l'agrément et la mécanisation des écoles orthodoxes. Nous avons les grandes écoles qui sont à Canaan, à l'Église de l'Asion. Ce sont les écoles qui ont près de 1780 élèves. Et ces enfants donnent une petite contribution seulement comme frais. Ailleurs, les enfants payent beaucoup plus cher. Nous avons demandé au ministre de pouvoir nous accorder une convention, faire une convention avec l'État pour nos écoles, afin de pouvoir nous aider à faire notre réplique anthropique au-delà de ce que nous engageons pour les écoles. Son Excellence, M. le ministre, a une très bonne disposition pour l'avancement et le progrès des écoles de notre église orthodoxe. La société civile que coordonne Jean-Marie Tantoumé lance un appel à la création d'une commission de contrôle des élections en RDC. C'était au cours d'une déclaration tenue ce week-end dernier. Le BAC et l'Office lancent un SOS d'une nécessité de création d'une commission de contrôle des élections en RDC. Vu la volonté manifeste de beaucoup d'organisations politiques à maintenir la CENI à leur service, le BAC et l'Office invitent la vraie société civile, laïque et religieuse, non-mphéodée ou politique, a créé une commission de contrôle des élections dont tous les acteurs seront désignés par la vraie société civile, laïque et religieuse. Que les confessions religieuses et d'autres organisations de la société civile cessent de courir derrière les dirigeants politiques et qu'elles ne désignent personne pour une CENI dont la loi électorale fait otage des organisations politiques. Il est temps que les souverains primaires congolais se prennent en charge, poursuit Jean-Marie. Il est grand temps que le souverain primaire congolais se prenne en charge pour des élections réellement démocratiques, indépendantes et transparentes. Les frais de fonctionnement de cette commission de contrôle des élections devront provenir des cotisations du souverain primaire congolais et des partenaires externes et internes. Aucune loi électorale ne pourra libérer la CENI de sa prise en otage par les partis politiques parce que les législateurs ne pourront jamais scier la branche sur laquelle ils sont assis. Par ailleurs, le bac et l'office comptent sur la diaspora congolaise et sur les leaders de la vraie société civile, laïque et religieuse. Samedi 24 juillet, clôture de l'année et des activités scolaires du cycle maternel de l'école-collège des ambassadeurs. Située sur Talou 1, numéro 16, au quartier Pelende, dans la commune de Massina, référence Mapella. Près de 40 lauréats ont reçu leur ticket pour l'école primaire. Leur entrée en triomphe s'est fait remarquer par un carnaval motorisé, les accompagnant dans l'enceinte de l'école où se trouvaient déjà le promoteur, le corps renseignant et les parents. Les mots de bienvenue ont été déclarés par un finaliste sous les ovations des parents. Leur entrée en triomphe s'est fait remarquer par un jour. Pour démontrer la perspicacité de leur formation, ces enfants ont à tout de rôle d'éclamer de poèmes et autres enseignements. Par exemple, le jour de la semaine, la couleur jaune, ainsi que le mot de revoir. Ben Bakatouka, promoteur, a dans son mot remercié les parents pour leur confiance. Nous disons merci à tous nos parents des élèves. Nos remerciements aussi vont droit à nos élèves et à tous les personnels du collège des ambassadeurs. Au nom du collège des ambassadeurs, nous, promoteurs et coordonnateurs, nous vous disons merci de votre confiance dont vous nous aviez témoigné tout au long de l'année scolaire 2020-2021. Il a aussi lancé les inscriptions à tous les niveaux. Pour les inscriptions, elles sont déjà en cours pour l'année 2021-2022, dans les classes de la maternelle de 3 ans à 5 ans et à l'école primaire de première en sixième année. Pour le secondaire général, nous inscrivons en septième et huitième. Les promoteurs de l'école des ambassadeurs a présenté la nouvelle tenue pour le cycle de la maternelle à portée dès l'année prochaine. Notez que cette ambiance est poursuivie dans certaines familles qui ont organisé de soirées de rejoissance pour leurs filles, à l'instar de Davina Kwambanda Kinkai. Né le 23 juillet, Christian Bahati et sa fondation se sont rendus le dimanche 25 juillet à l'orphelina, cri des orphelins dans la commune de Ngalima au quartier Boadi afin de célébrer son jour de naissance. Dès l'arrivée, ils ont déchargé leur coffre avec tous ses dents composés de sacs de riz, sacs de sémoule, huile, sucre, lait, paquets de jus ainsi que de la nourriture afin de passer une journée inoubliable avec ces orphelins qui n'ont peut-être pas ou jamais fêté leur jour de naissance. L'accueil était très chaleureux et très émouvant avec la participation du groupe théâtral des Elonghiakala qui s'est produit en spectacle inédit. La chanson d'anniversaire chantée place au repas de chœur avec les orphelins. Christian Bahati a apporté un sourire à ses enfants en berçant d'ailleurs entre ce mains un bébé. A la fin de la journée, Christian Bahati s'est senti heureux. Par cet acte, il prêche l'amour du prochain. J'ai choisi les orphelins parce que ce sont des enfants qui ont aussi besoin de grandir aussi comme nous dans la joie. Et c'est là ma plus grande raison en fait, de partager cet amour avec ces enfants. Je prêche par cet acte l'amour du prochain. Je demande à tout le monde de faire ce genre d'action pour le bien-être de tous. Mais aussi, cela contribue à améliorer la vie de ceux-là qui sont dans les besoins, qui ont besoin aussi de vivre dans une vie normale comme tout autre citoyen congolais. Il y a des besoins nécessaires au fait que j'ai rencontrés, tels que là où ils passent leur nuit. Vous savez, il faut qu'il y ait un état d'hygiène qui va les garder aussi en bonne santé parce que s'ils sont en bonne santé, ils peuvent grandir aussi sans problème. Du côté de l'orphelinat, le secrétaire général s'est rejoui lui aussi. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça parce qu'ils ont battu les bêlés, ils ont fait un bonheur même avec les cahiers, ils ne fêtaient jamais l'anniversaire. Mais ceux qui ont pensé qu'ils fêtaient l'anniversaire, ils ont fait un bonheur, ils ont fait un bonheur. En partant, Christian Bahati promet de revenir car il a épinglé les autres. « Besoin de l'orphelinat, le cri des orphelins ». Mes amis, bonjour. Je vais raconter le conservateur. Il est là. Excellences, prenez place s'il vous plaît. Ma soeur, je suis venu te voir pour un problème très délicat. Quel problème ? Tu sais que bientôt, ça sera la fin de mon mandat ministériel. Ah bon ? C'est une information que tu me donnes là. Alors, j'ai une préoccupation et la solution ne venait que de toi. D'accord, je vous écoute. Madame, selon la règle, à la fin de chaque mandat, le ministre doit restituer le bien de l'État mis à sa disposition. Automatiquement ? Ça se passe comme ça ? Bientôt, le remanie m'arrive. Mais tellement que je suis habitué et attaché à une grande maison. Une voiture déluxe. Il compule le cortège. Tout doit me revenir. Et comme ça, il y a eu la paix. Vous demandez trop même les cortèges. Oui, oui. Madame, que faites-vous là ? Depuis tout ce temps-là ? Je suis ici. Du balai, vas-y. Elles ne savent pas que ces affaires sont éminemment politiques. Ça ne se traite qu'à deux. Son Excellence, vous disiez... Ma série, les billets verts sont là. Donc, les billets verts sont là. Donc, les billets verts sont là. J'ai mis mon paquet pour quelqu'un qui m'aide à acquérir frauduleusement les biens de l'État en m'octoyant le certificat d'enregistrement. Ah, Excellence. Vous êtes digne d'être Excellence. Soudiate. Mario. Les meubles et les immeubles de l'État sont devenus propriétés privées d'un ministre. C'est une infraction de la corruption à haute tension. Pourquoi sacrifier les biens de l'État au profit d'un individu ? La corruption favorise la spoliation des immeubles de l'État. Chers compatriotes, luttons contre ces fléaux afin que l'État reprenne ce qui lui appartient. Ceci est un message du RECIC, Réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 11 11 11. Fin de cette session d'information d'Ousno de la Ville à toutes et à tous. Merci pour l'attention soutenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada